Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Port Vendre pour assister à la première édition de la Swimrun Côte Vermeille. Une course qui se déroule en quatre étapes en fonction du parcours choisi par les participants qui vont devoir osciller entre mer et terre. Et nous avons justement choisi de suivre Patrick et Jocelyn, deux coureurs venus spécialement d'Avignon que nous avons rencontrés la veille de la course. Alors demain vous allez participer à la Swimrun, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça va se passer ? En fait on va partir, Patrick et moi, directement à la nage. On va attaquer donc, si je ne dis pas de bêtises Patrick, c'est 860 mètres. Et sans arrêt on va alterner à faire du trail et ça va durer pendant 10 sections. Au total ça va nous faire 20 km trail et 4 km natation. Et pourquoi avoir choisi de faire la course moyenne ? C'est une première, on voulait tenter de ne pas aller chercher trop haut, mais après on essayera un peu plus haut quand même. Et là vous êtes à deux, est-ce que la course se fait en binôme ? Alors oui effectivement, elle se fait en binôme, donc on est censé rester et vérifier que chacun d'entre nous suit. Et le but du jeu donc effectivement c'est de débuter à deux et de finir à deux. Et au niveau de l'entraînement, comment ça se passe ? On fait partie d'un club de triathons, donc on fait déjà 2 à 3 entraînements en semaine au niveau natation. Et en plus effectivement, comme on court pas mal ensemble, je pense qu'on devrait demain bien finir. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit, le fait de mêler, d'alterner natation et trail pour nous, c'est une première parce qu'on n'a jamais réalisé. Et là vous parlez donc du physique, mais au niveau mental et même alimentaire, est-ce que vous devez changer quelque chose ? Au niveau mental, ça ne nous occasionne aucun souci puisqu'on a fait déjà des triathons plus difficiles. On a mangé ce qu'il fallait, les féculents ce soir. Et pour demain, un petit déjeuner et on sera prêt pour la course. Voilà donc mental et physique présents et surtout motivés, c'est ça l'essentiel. Et voilà le côté un peu fun de cette... Bon, c'est bien trouvé. Voilà, de ce côté-là, non, aucun souci, on est prêts. Alors, prêts pour le départ ? Ça y est, on est prêts, on a testé l'eau, bien fraîche, petit poisson, joli. Ça, on devrait se régaler quand même. Ouais, ben effectivement, on est prêts. La mer est fraîche, donc ça va nous surprendre un peu. Mais bon, ça a l'air vraiment sympa et on verra. Belle aventure à suivre. Et là, parmi tous les coureurs, ça va aller ? On est quand même nombreux. Pour nos premières éditions, franchement, c'est sympa. Mais avec le paquette, il va falloir faire très attention. Et surtout de faire attention que le binôme, il suive bien aussi. Il ne faut pas se perdre. On arrive à se retrouver au bout, mais... Non, ça doit être intéressant. Alors, Sylvain, est-ce que vous pourriez un peu me parler de la swimrun ? Oui, donc c'est une épreuve qui allie le sport et la nature. Donc le principe, c'est d'alterner successivement des phases de natation et de course à pied. Mais la différence avec ce qu'on peut voir sur l'aquatelon, c'est qu'en fait, on va répéter plusieurs fois. Et il y a combien de villes étapes, alors ? Alors, il y a cinq villes étapes. Donc en partant du sud au nord, on part de Cerbère et on arrive à Argelès. Et il y a combien de participants pour cette première édition ? Alors, pour cette première édition, on est agréablement surpris. On a plus de 460 personnes au départ. Donc ça fait 230 équipes. Et organiser une telle course, est-ce que c'est difficile parce que vous êtes dans plusieurs villes ? Alors, c'est très contraignant, surtout qu'on n'était que deux vraiment à l'initiative du projet. Donc on a eu de la chance parce que le projet a été très bien accueilli par les administrations, par les organismes d'État. Néanmoins, ça a été difficile parce qu'on n'avait pas perçu la quantité de gestionnaires de sites traversés. Donc aujourd'hui, on peut proposer une première édition. Il y a un petit peu de vent. On espère que ça se passera quand même bien et que les concurrents sont contents. Aller, bravo ! Alors, vous venez enfin de terminer la course. Comment on se sent ? C'était vraiment génial. C'est une première expérience qui est incroyable. Le trail est fabuleux. La natation a un peu galéré parce que la mer était un peu démontée. Donc ça a été un peu galère. Mais franchement, des vues magnifiques. Et vraiment, je conseille de le faire parce que c'est vraiment une expérience formidable. C'était quoi le plus dur dans cette course ? Les sorties d'eau avec les côtes juste après. Ça, sinon, on a monté directement après. C'était très fatigant. Mais après, le reste, ça allait... Après la côte, ça allait très bien. L'année prochaine, vous faites la longue ? Je pense. Là, ça sera parfait. Merci. 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 Merci.